bonsoir à toutes et à tous l'association qui a organisé qui me permet aujourd'hui de vous rencontrer d'abord d'être parmi vous mais aussi de débattre ensemble de ce qui se passe dans notre pays et des perspectives dans le futur proche dans le cadre du changement et de la rupture avec ce système politique et comment voyons-nous la construction d'un état de droit, d'un état délibaté, d'un état aussi social qui permet une dynamique nouvelle dans l'exercice de la citoyenneté entre mes chefs mais aussi dans la construction de l'état de droit. Merci beaucoup de me permettre de donner cette chance. J'ai été ravie d'abord de découvrir la comité d'Auqès que j'ai l'habitude de traverser en passant par Tichy en allant entre Béjéa et Xarapa. Aujourd'hui j'ai eu la chance, grâce à vous et grâce à Delmodo et à l'association qui construit le théâtre de verdure, j'ai eu la chance d'aller en haut, regarder justement Aukès en haut et de voir combien le paysage est magnifique et merveilleux et combien des citoyens qui s'engagent, qui exercent leur citoyenneté et qui ont eu l'initiative, et qui ont eu la très belle initiative de construire ce théâtre en plein air qui donne un panorama juste époustouflant. Donc, Fabien Mertinoué, merci beaucoup. Comme vous le savez, notre pays, quand même depuis son indépendance, a essayé, à travers les pouvoirs en place, de construire un état, mais aussi de répondre aux exigences des citoyens algériens, là où ils se trouvent dans un pays aussi immense que l'Algérie. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on doit un peu faire le bilan, et c'est tout à fait normal qu'on puisse faire le bilan de ce qui a été fait jusqu'alors, depuis 1962 à ce jour, et de voir pourquoi nous n'avons pas dû, justement, permettre à l'Algérie d'émerger, de devenir un pays puissant dans la région, pourquoi on n'a pas pu construire une démocratie, pourquoi nous n'avons pas pu construire un état de droit, pourquoi nous n'avons pas pu tout simplement construire un état qui puisse justement donner du bonheur à nos concitoyens, du bon vivre, mais surtout leur donner de l'espoir et de la foi en eux-mêmes, de la confiance en eux-mêmes, et la confiance en leur pays et aux potentialités de leur pays. Ma propre analyse, toute modeste, je crois que les pouvoirs en place, depuis l'indépendance à ce jour, ont raté le virage, quand ils se sont attaqués certainement dans une volonté peut-être de bonne foi ou de mauvaise foi, on n'est pas là pour réjuger, mais c'est l'histoire qui retiendra à chacun qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bon ou de mauvais, mais au moins de dire qu'à mon avis, ils ont raté le virage lorsqu'ils ont exclu le citoyen de toute initiative, de ce projet national qui pourrait permettre à toute la société de s'épanouir. Les sociétés qui se sont développées ont mis l'accent avant de construire les écoles et les maisons, et même les hôpitaux, ils ont commencé par construire l'être humain, parce que pour moi, l'être humain est d'abord la première richesse, mais la richesse intéressable d'une nation. Si on s'occupe bien d'un être humain, certainement qu'on va pouvoir créer la richesse, parce que pour moi, c'est l'être humain qui est la source de la richesse et pas l'inverse. La preuve en est, c'est qu'on a un pays continent, on a beaucoup de richesses naturelles que Dieu nous a données. Nous avons une jeunesse magnifique, mais on n'a pas pu faire de l'Algérie un pays développé économiquement, un pays équilibré sociétalement, mais un pays aussi ouvert sur le monde. Pourquoi ? Parce que justement, le citoyen algérien a été totalement écarté de cette réflexion, de ce choix de société, de cette manière de gérer la cité. C'est pourquoi je suis venue un peu à la politique, comme l'a si bien dit mon amie Moulou. Je suis venue à la politique beaucoup plus par souci de participer, à apporter peut-être modestement une valeur ajoutée à la pratique politique, et de dire aujourd'hui, après plus de 57 ans depuis notre indépendance, il nous appartient, nous, Algériens et Algériennes, sans discrimination, de regarder en nous-mêmes pourquoi nous n'avons pas pu réaliser des objectifs de novembre 1954. Un pays démocratique, un pays social, ou aussi un pays qui permet une répartition équitable de la richesse du pays, mais aussi un pays qui soit ouvert sur le monde de manière à être exportateur d'autres choses que du gaz et du pétrole. Mais heureusement, aujourd'hui, depuis le 22 février 2019, enfin, les Algériens que nous sommes, nous arrivons aujourd'hui à exporter une très très belle image, qui est l'image de la révolution du sourire, l'image de la révolution pacifique, mais l'image d'un peuple uni, d'un peuple mature politiquement, d'un peuple très conscient des enjeux géostratégiques, mais aussi d'un peuple déterminé à rompre définitivement avec ce système politique qui nous a emmenés à l'impasse politique, qui n'a pas permis l'émergence d'une classe politique intelligente, porteuse d'un projet de société équilibrée, mais aussi d'un système qui n'a pas permis justement à l'Algérie de se développer et de sortir de l'économie de la rente vers l'économie productive, vers l'économie du savoir, vers l'économie de l'intelligence et de la compétence. Cette révolution est devenue presque un cas d'école internationale parce que beaucoup de gens, aussi bien de pouvoir, parce qu'ils ne nous regardaient pas, ils ne nous écoutaient pas, mais aussi même des puissances internationales qui essayaient de comprendre un peu ce qui se passe en Algérie, n'ont jamais vu des choses venir. Je peux vous dire que, depuis la révolution, j'ai rencontré beaucoup de diplomates accrédités en Algérie, de l'Union Européenne ou de tous les pays qui sont accrédités dans leur pays. Avant-hier, j'ai rencontré l'ambassadeur du Vietnam, et vraiment des gens sont absolument époustouflés par ce qui se passe en Algérie. Et tout le monde me disait, on n'en est jamais cru. L'année passée, quand on a commencé dans le mouvement de Mouatana, si vous vous rappelez bien, et je suis sûre que certainement vous suivez les événements à travers les réseaux sociaux, il y avait 14 personnalités nationales qui avait écrit d'être adressé au président, l'ancien président de l'Union Européenne, en juin passé 2018, où on lui disait, aller vers un cinquième mandat serait un désastre, à la fois pour vous, mais aussi pour tout le pays. Et c'est une aventure sur laquelle on ne peut pas connaître vraiment des retombées par la suite. On était 14 personnalités, Simon tout à l'heure a cité quelques-unes. Moi-même, Sofie El-Jizeli, Ben Bittour, Saïd Bouakba, le journaliste, l'ancien président de la lutte des droits de l'homme, Maître Sabah El-Bouz, l'écrivain, Ismina Khadra. En tout cas, on était 14 personnalités. Feteh Abou, la constitutionnaliste, on a pris nos responsabilités devant l'histoire et on a dit, on va quand même prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin pour dire, voilà, il y a des ingénieurs qui ont osé et qui ont dit, c'est pas possible d'aller vers un cinquième mandat. Même si, moi, personnellement, depuis déjà la volation de la constitution de 2008, quand l'ancien président de Fiera avait décidé de lever le verrou de la limitation du mandat présidentiel, j'en ai déjà, avec beaucoup de juristes et d'autres activistes de la société civile, on avait déjà alerté sur le danger d'aller vers un pouvoir éternel du président de Fiera et aussi d'aller vers cette philosophie de piétiner et de violer la constitution chaque fois que cette constitution ne correspond pas au désir et désidérata du pouvoir en place. Et pourtant, ce même pouvoir, c'est lui qui a fait cette constitution, c'est lui qui l'a élaborée, malgré que nous, beaucoup de partis politiques de l'opposition, n'étaient pas d'accord sur ce projet de constitution. Je peux vous dire que nous, en tant que jeune parti, on avait même proposé un projet de constitution qui s'intitulait la constitution du changement, où on a proposé vraiment une nouvelle architecture des institutions de l'Etat et qui s'auto-mettent en avant la séparation et l'équilibre des pouvoirs, mais aussi l'indépendance de la justice, en excluant le pouvoir judiciaire de l'emprise du pouvoir exécutif et en donnant la présidence du Conseil supérieur de la magistrature à un magistrat de haut rang, qu'il soit élu par ses pairs et non pas au président de la République qui a mis le pouvoir judiciaire entre ses mains et le pouvoir judiciaire est devenu un moyen de répression que le pouvoir politique utilise contre les uns et les autres. Malgré ça, bien sûr, comme vous le pensez, le pouvoir est toujours dans une logique de déni de vérité, il est dans une logique où il n'entend rien, il ne voit rien, il a une feuille de route et c'est sa feuille de route qui passe. C'est ce qui a donné l'actuelle constitution d'ailleurs qui nous pose de gros problèmes parce que pour moi d'ailleurs à l'époque, je l'avais qualifié de méritorial parce que c'est la première fois depuis l'indépendance. Moi qui suis juriste, je me suis attelée à comparer un peu toutes les constitutions de 63 à ce jour. Je peux vous dire que celle-là est la plus mauvaise de toutes les constitutions qu'on a eues. Celle de 63 était beaucoup plus avant-gardiste que celle de 2016. Cette constitution aujourd'hui est devenue carrément un moyen de blocage, un moyen de répression, un moyen de détournement et de mettre carrément un système totalitaire en place. Quand vous prenez la constitution, il commence à dire que tous les pouvoirs, mais absolument tout, sont entre les mains d'un seul homme qui est le président de la République. Donc on n'est même pas dans un système présidentiel, comme beaucoup de gens aiment le dire, ce n'est pas du tout un système présidentiel, c'est un système totalitaire. Puisque dans cette même constitution, l'ancien président de la République a mis un article qui stipule que le président ne peut en aucun cas, disons, transférer ou transmettre ses prérogatives à qui que ce soit, déléguer ses prérogatives à qui que ce soit. Donc du coup, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui ne peut rien faire, nous avons un premier ministre qui n'a aucun pouvoir, mais il est juste coordonateur du travail des membres du gouvernement. Il ne fait pas de politique alors que, par définition, un pouvoir exécutif est censé faire de la politique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une constitution, même après le départ du président de l'Etat, il nous a laissé vraiment piéger. C'est une constitution qui est pleine de pièges et aujourd'hui, c'est ce qui explique que, même après son départ, en tout cas, les gens qui se prévourent de cette constitution ont du mal à s'en sortir ou à trouver une issue « constitutionnelle ». Donc aujourd'hui, après cette magnifique révolution depuis le 22 février, quand vous le savez, nous, quand on a écrit la lettre, mais on n'a pas écrit la lettre juste pour dire « on ne veut pas du cinquième mandat ». À l'époque, on avait proposé une alternative politique concertée avec le pouvoir même, mais sur la base d'une fête de route qui consiste à dire qu'il va falloir revoir la constitution, il va falloir revoir les règles, tout l'arsenal juridique et les règles qui régissent la pratique politique. Par exemple, la loi électorale, la loi sur l'information, la loi sur les partis politiques, la loi sur les associations, la loi sur la publicité, qui est devenue une manne, le bâton entre les mains du pouvoir et il le donne à qui il veut, il l'enlève à qui il veut. C'est un moyen de, disons, de pression que le pouvoir utilise, mais aussi, aujourd'hui, on a parlé, on a dit, il faut impérativement aller vers une constitution que le peuple choisit, que le peuple débat en toute liberté, mais aussi aller vers un gouvernement qui permettra à l'Algérie vraiment de gérer le pays et de détricoter ce système qui nous a vraiment mis K.O. tout le pays économiquement, sociétalement et même sur le plan de la morale, puisque ce pouvoir n'a pu, en fait, générer que la corruption, les manifestations, les mauvaises pratiques, la non-transparence, l'opacité et l'exclusion. C'est ce que ce système nous a généré depuis au moins des vingt dernières années, parce que le cas de la constitution s'est aggravé depuis les vingt dernières années. C'est ce qui a fait que, non seulement on a présenté cette alternative politique, on a essayé, même à la roulée à la roulée de Jaya, le mois de septembre passé, exactement le 15 septembre, on a essayé, les membres dirigeants de Mouantana, de venir expliquer cette alternative politique, mais comme vous le savez, on a été réprimés par les BRIs, on nous a envoyés des BRIs à Béjaya, et on n'a pas pu faire notre rencontre avec nos concitoyens de Tutsal-Vidaya de Béjaya. On a essayé à Alger le 12 août passé, puisqu'on est sortis avec des pancartes non au septième mandat. On a essayé à Constantine et ils nous ont carrément bloqué toute la ville avec des camions nouvelles. Et le mois de 28 septembre passé, je me rappelle, j'avais fait une émission avec Radio M, avec Hissane Bkavé. C'est une émission qui s'appelle Offshop. Et c'est une émission où on m'interrogeait en tant que porte-parole de Mouantana, pour parler un peu de l'initiative et de l'alternative politique qu'on a proposée. Et la journaliste me disait laïvement, oui, mais Mme Hissoud, les gens des Algériens ne sont pas, vous n'arrivez pas à mobiliser, IFKA mobilise plus que vous les politiques. Je lui ai dit la phrase suivante, elle existe, l'émission est sur YouTube, vous pouvez la regarder. Ça pour répondre par la suite à certains gens qui, aujourd'hui, croient que le 22 février est venu du néant. Ce n'est pas vrai. Le 22 février est l'aboutissement de tout un travail de beaucoup de gens honnêtes et sincères dans ce pays, que ce soit dans la classe politique, dans les églises intellectuelles, dans certains médias indépendants, mais aussi de citoyens qui étaient engagés, qui refusaient de continuer à soutenir ce système. Donc c'est une résultante tout à fait attendue, souhaitée, mais elle n'est pas venue d'un néant. Quand j'ai fait cette émission, je lui ai dit que si on levait la répression sur le peuple algérien, c'est ce que j'ai dit le 28 septembre. Exactement, dans cette émission. Et d'ailleurs, le responsable de cette radio, quand on a terminé l'émission, il est venu, il m'a dit, oh, combien je voudrais te croire. J'ai dit, Ehsan, elle est yam ou beynala. Et le 22 février, le peuple algérien est sorti dans la rue. Et j'ai toujours cru que le peuple algérien, c'est pas parce qu'il n'est pas sorti qu'il n'était pas conscient des enjeux, c'est pas parce qu'il n'est pas sorti qu'il n'était pas, qu'il acceptait la politique du fait accompli, imposé par le pouvoir, par la répression, par l'exclusion. Mais le peuple attend peut-être le déclic qui va survenir un jour. Mais je savais qu'avec jusqu'au boutisme du pouvoir, qu'il voulait encore imposer au peuple algérien un cinquième mandat d'un président malade depuis 2013, qui n'a pas parlé à son peuple, qui ne dirige rien du tout, et qui a eu une usurpation de toutes ses prérogatives par des gens qui ne répondent d'aucune responsabilité devant qui que ce soit, mais qui continuent à gérer au nom du président et qui nous ont emmené à cette situation. Donc aujourd'hui, on peut être fier, parce que le peuple algérien a rendu la fierté à tous les Algériens et les Algériennes, où qu'ils se trouvent, y compris nos compatriotes qui habitent à l'étranger, et dans tous les continents du monde, aux États-Unis, en Europe, dans les pays arabes, dans les pays les plus éloignés, et aujourd'hui, enfin le monde parle de l'Algérie en positif. Parce qu'avant, quand on a passé la décennie du terrorisme, je me rappelle quand on partait à l'étranger, quand il m'arrivait d'aller à l'étranger faire une conférence, chaque fois on ne parlait de l'Algérie qu'en termes de terrorisme, d'islamisme, d'extrémisme, de régression, etc. Et bien aujourd'hui, grâce au peuple algérien, grâce à tout le peuple, parce que c'est vrai que la majorité du peuple algérien, c'est la jeunesse, et on est fiers de cette jeunesse, mais aussi, il faut dire, une réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes sortis, femmes et hommes, sans discrimination, jeunes et moins jeunes, j'ai même rencontré des dames centenaires, sur des fauteuils roulants à Alger, et qui ont manifesté avec nous, pour nous dire, nous, on n'attend rien, mais on sort pour aider cette jeunesse, pour avoir un meilleur avenir, et c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, le monde entier parle de nous, on est en train d'exporter une révolution pacifique, magnifique, la révolution du sourire, mais aussi la révolution de cette jeunesse qui est pleine de génie. Elle a du génie, elle a de l'humour, elle a de la détermination, et c'est cette jeunesse-là qui va faire la différence, et c'est cet esprit-là qui doit continuer, pour qu'on puisse enfin, en 2019, faire la vraie rupture avec ce système, et aller enfin vers la construction d'un État de droit, d'un État de liberté, mais aussi d'un État qui permet le développement à toutes les régions de l'Algérie sans discrimination. Et dans ce sens-là, comme vous le voyez, le pouvoir continue dans la négation. Bon, le pouvoir, bien sûr, quand il a passé tout son temps à violer la Constitution, à la piétiner, il trouvait ça tout à fait normal. Mais le jour où ce pouvoir est parti, aujourd'hui, on veut nous mettre dans ce carton de la Constitution qui est déjà caduque, de fait, puisque l'ancien président, avant même son départ, il a mis l'Algérie dans l'anticonstitutionnalité, le jour où il a décidé d'arrêter le processus électoral, unilatéralement, sans discuter avec qui que ce soit, sans demander l'avis de qui que ce soit, mais parce qu'il avait une feuille de route, il l'a décidé, la Constitution ne lui permettait pas ni de reporter les élections, ni d'annuler les élections. C'est pourquoi il a utilisé une manœuvre juridique et de dire, je retire juste le décret portant ton vocation du corps électoral. Et c'est comme ça que le Conseil constitutionnel a rendu le 17 mars 2019 une décision qui disait que finalement, toutes les 21 candidatures aux présidentielles sont devenues sans objet sur la base de ce fameux décret qui retire le décret de convocation du corps électoral. C'est vraiment tiré par les cheveux. Je peux vous dire, moi, en tant que juriste, j'ai essayé de trouver vraiment une base juridique à cette trouvaille, et cette tricherie, je ne suis pas arrivée, mais aussi pour dire que tous les dossiers de tous les candidats sont placés, archives, dans le Conseil, au niveau de l'administration du Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, quand le pouvoir vient nous chanter et nous dire, on doit respecter la Constitution, on veut bien, d'accord, mais sans que, c'est vous qui êtes la cause de sortir de la Constitution, c'est vous qui êtes responsable de cette situation, ce n'est ni le peuple, ni l'opposition. Parce que souvent, on pointe du doigt l'opposition, comme si l'opposition, l'opposition, elle s'appelle l'opposition. Et on ne peut même pas parler d'opposition dans le système algérien, parce que, tout simplement, l'opposition est vraiment verrouillée, aucun espace de rencontre. On nous empêchait chaque fois qu'on veut même organiser une conférence dans une salle, comme ça, on nous rejetait nos demandes. On a essayé de le faire le 13 octobre passé pour la conférence nationale de la citoyenneté. On s'est retrouvés pour rejeter cette demande. On a essayé, en janvier passé, de faire une autre conférence sous l'intitulé de l'Algérie prospective et renouveau de l'Algérie. Ça a été rejeté. Donc, l'opposition qui n'a pas le droit d'accéder aux médias publics, qui sont par définition des services publics au service de tous les citoyens, y compris de l'opposition, et c'est notre droit, mais en plus, même des médias privés qui sont affiliés à ce pouvoir à travers, justement, la publicité qu'on leur offre, ils nous étaient fermés. Je me rappelle, moi, depuis le 10 décembre 2017, je n'ai pas été invité sur aucune chaîne privée, télévision privée, qui ait de droit étranger, comme vous le savez, et que le trésor algérien ne gagne rien à travers ces chaînes étrangères, puisqu'ils ne relèvent même pas ces taxes et ces redevances. Mais en plus, j'ai eu le malheur de dire le 10 décembre 2017, que quand on ramène un président malade sur un fauteuil ou non, vraiment, c'est une humiliation, c'est une atteinte à ces droits humains, pas à ces droits syndiques ou politiques, ces droits humains, parce que chaque humain a droit à son intégrité physique et morale, et on n'a pas le droit d'exposer un président dans cet état devant le monde entier. Il continue à jouer au nom d'un président malade et de dilapider les deniers publics et l'argent du peuple et les richesses du peuple et d'instaurer la corruption comme mode de gouvernance, c'est une haute trahison, à mon sens, contre le pays. Et bien, à partir de cette déclaration, bien sûr, même les chaînes privées nous ont fermé les portes. C'est pourquoi, comment voulez-vous que cette opposition puisse s'exprimer, faire connaître son projet, discuter avec ses concitoyens et proposer des alternatives de sortie de crise ? Ça, c'est la situation sur laquelle on est arrivé. Maintenant, c'est vrai que Goudjira est parti, mais le départ de Goudjira ne veut pas dire que le système est parti. Parce que le système, c'est beaucoup plus complexe que le président Goudjira. Goudjira était un des symboles de ce système, mais il n'était pas tout, le système. Le système, c'est beaucoup plus complexe. Comme je vous le dis, le système, ce sont d'abord les règles de fonctionnement de l'État et des institutions et des institutions de la commune jusqu'à la présidence qu'il va falloir changer. Le système, c'est changer les règles qui sont dans le droit, dans les textes de loi qui régissent la pratique politique et le mouvement associatif, mais aussi, le système, c'est enlever ce mode de gouvernance qui existe actuellement. Vous avez 48 Wallis, c'est les 48 Wallis qui font des élections, tout le monde le sait. Aujourd'hui, l'administration, c'est elle qui fait les élections, c'est elle qui choisit, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui organise les élections. C'est pourquoi quand le chef d'État-major avait appelé à l'application de l'article 102, moi et beaucoup de politiques aussi de l'opposition, on s'était venu pour dire non à l'application de l'article 102, parce que ça fait des années qu'on demande l'application de l'article 88 dans l'ancienne Constitution et qu'il est devenu depuis 2016 l'article 102, mais on ne nous a jamais écoutés. Donc aujourd'hui, appliquer l'article 102, qu'est-ce que cela vous dit ? Il est dépassé, il est cadupe de fait, parce que le président Botef-Léa de toute façon devait terminer son quatrième mandat le 28 avril et demain donc, et donc qu'il parte un mois avant ou un mois après, de toutes les manières, il ne pouvait pas rester au-delà du 28 avril. Bien sûr, ça a été une manœuvre pour que Botef-Léa parte, pour qu'on croie, et je suis sûre que tous les Algériens renoucent. On n'a pas cru, bien sûr, à cette manœuvre. Ce n'est pas que le départ de Botef-Léa qui va signifier le départ de ce système. À partir de là, on a voulu nous imposer toujours le même agenda que Botef-Léa a proposé quand il était encore là, c'est-à-dire lui, au départ, il avait demandé une prorogation de son quatrième mandat. On s'est élevé, nous, en tant qu'opposition pour dire que c'est anticonstitutionnel. La Constitution algérienne nous permet la prorogation des mandats du président de la République en deux cas. Exclusivement, c'est l'article 110 de la Constitution, l'État de guerre, et l'article 107, l'État d'exception. On en est ni dans l'un ni dans l'autre, donc ce n'était pas possible de faire une prorogation. Sauf que, quand ils n'ont pas obtenu la prorogation, ils ont voulu parler encore du cinquième mandat, le peuple est sorti, donc il a dit « je n'ai jamais eu l'intention ». Et pourtant, l'arrêt dont je vous ai parlé tout à l'heure, la décision du Conseil constitutionnel, a consacré que Botef-Léa a été bien, l'article 2 de cette décision du 17 mars, parlait bien que Botef-Léa a été candidat. On a bien vu qu'il y avait une candidature qui a été déposée au Conseil constitutionnel avec un dossier, avec une procuration qui est totalement contraire à l'article 28 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel et pourtant, cette candidature a été acceptée. Après, bien sûr, on nous dit « voilà, il est parti en ramène de droit parce que Botef-Léa est parti sur la base de l'article 102 où il y avait l'empêchement ou la démission ou le décès. La démission mettait fin au mandat du président et que, de droit, le même article est donné à Botef-Léa qu'il allait prendre la présidence de l'État pendant 90 jours. sauf que, nous, on a refusé cette feuille de route du système parce qu'on n'a pas fait cette révolution pour avoir vraiment un bon salat pour quelqu'un d'autre, qui qu'il soit, du même système. On va l'avoir comme président et dire « ça y est, tout va bien puisque Botef-Léa est parti, ça y est, on fait des élections. » Pour des raisons tout à fait objectives. La première raison, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets et on ne peut pas parler d'élections libres, démocratiques, transparentes quand on a les mêmes règles, c'est-à-dire la même loi électorale, la même administration, l'argent sale, n'est-ce pas, et le même système qui a toujours fraudé, c'est-à-dire l'ancien ministre de l'Intérieur, Béloé, en l'occurrence, qui était ministre de l'Intérieur et qui, même les partis du pouvoir reconnaissent aujourd'hui qu'il y a fraude, que l'administration fraude. Vous vous rappelez les dernières élections en date, celles des sénatoriales, quand il y a eu le renouvellement de la moitié des sénateurs, notamment les élus qui sont élus par les grands électeurs, et quand il y a eu même des bagarres jusqu'aux arbres, à Toulxen, on a vu des candidats entre les deux partis frères et ennemis, le FLN et le RND, et ils sont venus jusqu'aux arbres. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Ouyahia avait déclaré après qu'on avait fraudé contre son parti, le FLN dit la même chose, donc les partis eux-mêmes du pouvoir reconnaissent qu'il y a toujours eu une fraude. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse aujourd'hui, avec cette révolution magnifique, que le peuple puisse croire qu'avec les mêmes lois électorales, la même administration, les mêmes pratiques, l'ancien ministre de l'Intérieur qui devient premier ministre par enchantement, qui a toujours fraudé, qui a toujours réprimé les citoyens, les libertés, aujourd'hui, on va lui faire confiance pour qu'il nous organise des élections transparentes et propres. C'est vraiment hallucinant, quoi. Qui va croire à cette hadjaïa, comment on va dire. C'est pourquoi, nous, on a dit, il est hors de question qu'on accepte le processus électoral. La dernière en date, c'est que M. Bonsaleh, le président de Delta, avait organisé une conférence pour parler d'une instance qui pourrait organiser les élections. Eh bien, il s'est retrouvé seul. Je vais que une dizaine de personnes, même les gens du pouvoir qui ont toujours travaillé pour le cinquième mandat, n'étaient pas au rendez-vous et le peu de gens qui étaient au rendez-vous à la sortie de la salle, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit il est impossible de faire des élections présidentielles le 4 juillet prochain. Donc, voilà le tableau. Le tableau est là. Comment peut-on aujourd'hui continuer à parler des élections ? Franchement, avec qui ils vont faire les élections ? Le peuple refuse les élections ? L'opposition refuse les élections ? Même les partis qui faisaient partie du pouvoir parce qu'ils ont peur de la réaction du peuple, ils ont peur d'aller aux élections, je ne sais pas ce pouvoir avec qui ils vont faire les élections tout simplement. Je ne comprends pas ce que jusqu'au bout de 6 pourquoi aller vers les élections. C'est pourquoi moi depuis le début je proposais, je continue à proposer et de dire si on veut vraiment ne pas rater cette opportunité magnifique qui est la révolution pacifique que nous vivons aujourd'hui. C'est un processus qui s'est mis en place. La société, le peuple algérien enfin s'est réapproprié l'espace public, le débat politique et aujourd'hui les algériens parlent de leur pays, parlent du devenir de leur pays, parlent de la démocratie, parlent du projet de société, parlent de la représentativité. C'est quelque chose de magnifique. Il y a beaucoup de gens qui disent et pourquoi ce Héraq qui s'appelle Héraq moi je n'apprécie pas tellement ce mot parce qu'il ne correspond pas aux noirs. Il ne correspond pas parce que le Héraq si vous vous rappelez l'historique le Héraq on a parlé du Héraq quand il y avait le Héraq du Maroc. Pourquoi on l'appelle Héraq ? Parce qu'il était circonscrit dans le temps et dans l'espace. Oh ce qui se passe en Algérie c'est une révolution. c'est une révolution. Tout le peuple est sorti. Tout le peuple est sorti. Le peuple algérien par millions dans toutes les régions du pays sans exclusives. Mais mieux encore les Algériens résidant à l'étranger étaient et sont en partie prenantes massivement dans la majorité des capitales étrangères. Et vous avez vu Place de la République. les Algériens et les Algériennes de la jeunesse des moins jeunes tous les gens sont engagés parce qu'ils sont conscients que c'est une opportunité extraordinaire magnifique qui s'offre à l'Algérie il ne faut pas qu'on la brade il ne faut pas qu'on la rate. On ne rate pas mais on ne brade pas non plus. Parce qu'il va falloir être très vigilant pour ne pas brader cette révolution et pour aller vraiment dans les changements profondes et c'est pourquoi personnellement quand les gens disent pourquoi cette révolution n'a pas de représentants mais cette révolution quand le peuple algérien est sorti il est sorti parce qu'il rejette le tutorat que ce système lui a imposé cette charte de plan qu'on lui a imposé pendant plusieurs décennies il n'est pas sorti de ce tutorat pour qu'on lui impose un autre tutorat nous on est des politiques on fait notre travail en tant que politique mais la société a envie de s'organiser elle-même elle n'a pas besoin d'un tuteur qui la prend par la main pour lui montrer comment elle doit s'organiser elle est assez intelligente elle est assez consciente pour qu'elle s'organise elle-même et j'ai vu moi je reçois quotidiennement des initiatives de jeunes qui représentent toutes les catégories les étudiants les enseignants de l'université les médecins résidents les avocats les magistrats les artistes les jeunes entrepreneurs ils nous invitent on débat ensemble et ils sont ils sont merveilleux ils ont des idées j'ai rencontré les étudiants des grandes écoles je dois rencontrer cette semaine à l'EPO à l'école de l'information et sciences politiques mais ils sont magnifiques cette jeunesse pourquoi voulez-vous qu'on soit leur tuteur moi j'ai pas envie d'être le tuteur de cette jeunesse je suis une politique je suis l'arme je propose une feuille de route je propose une vision mais je ne peux pas être le tuteur de cette jeunesse il faut que je lui laisse la liberté de s'organiser comme elle elle le souhaite et qu'elle puisse faire entendre sa voix et c'est ça on peut être les porte-voix pourquoi on est des porte-voix on n'est pas des représentants dans le sens organique du terme c'est-à-dire quand on dit flène représente flène il faudrait qu'il y ait des assises il faudrait qu'il y ait une forme d'élection ou de choix que le peuple choisit qu'il mette en place et que lui il sorte les gens en qui il a confiance c'est ça la représentativité par contre on peut être les porte-voix parce que nous partageons et on a été des précurseurs dans la vision de cette Algérie future et dans cette révolution pacifique parce que sa force c'est son côté pacifique sa force c'est l'unité de ce Paris pas de discrimination pas de séparation pas on est des Algériens notre Algérienité on est fier et on doit rester unis parce que le pouvoir va toujours travailler dans si il y a cette donc aujourd'hui on n'est plus Dieu personne ne peut aujourd'hui on est unis vers des objectifs communs mais aussi on doit être unis aujourd'hui sur un certain nombre de valeurs parce que vous savez les nations qui ont réussi quand vous prenez un pays comme les Etats-Unis vous avez vu le patchwork que c'est dans les races les origines c'est multiforme ils sont punis autour d'un certain nombre de valeurs sociétales pourquoi nous nous en plus c'est ancestral dans notre culture dans notre passé lointain nous sommes une société qui a été bâtie il y a des siècles que cela sur un certain nombre de valeurs qui sont la solidarité le partage l'amour les uns envers les autres le travail en commun le travail d'équipe tout est on n'a pas attendu le 21e siècle pour faire le travail d'équipe ou l'esprit d'équipe on l'a vu c'est ancestral chez nous tout est quand quelqu'un voulait construire une maison c'est tout le village qui vient l'aider quand on fait c'est tout le monde qui vient faire la récolte quand on veut faire la récolte de l'olive c'est tout le monde qui vient donc c'est ancestral chez nous ces valeurs là aujourd'hui la tolérance l'acceptation de l'autre l'esprit de du don de soi c'est à dire qu'on doit en tant que société on se doit de donner un peu de notre temps de notre énergie de notre argent pour la société et quand j'ai vu aujourd'hui au village Eitrissa le théâtre de verdure c'est merveilleux c'est une initiative citoyenne c'est magnifique c'est ça l'esprit algérien et c'est ça qui fera notre force pour réussir notre révolution donc je reviens aux propositions c'est pourquoi on a dit que c'est pas possible d'aller vers un replacrage de façade comme ce qu'ils ont fait à la casse basse et c'est pourquoi on a eu des morts une famille morte parce que les pouvoirs publics ont gaspillé énormément d'argent pour refaire juste la peinture et laisser à l'intérieur des maisons qui étaient complètement déglinguées sur le plan de la sécurité et c'est pour ça qu'on a de temps en temps on a et de temps à autre des morts comme ça parce que nous avons des gestionnaires qui trichent donc ils trichent en politique ils trichent dans la gestion ils trichent dans les valeurs ils trichent dans tout voilà donc il va falloir qu'on fasse vraiment une rupture avec ce système et pour faire la rupture avec ce système il ne faut pas confondre vitesse et précipitation il faut s'évrer il faut réfléchir il faut laisser les gens s'organiser naturellement entre eux proposer c'est ça parce qu'il ne faut plus que les décisions viennent d'en haut les décisions verticales c'est terminé il faudrait qu'il y ait des décisions horizontales il faudrait que le peuple soit partie prenante dans la décision politique pour le choix que nous voulons faire dans les jours et les mois à venir c'est pourquoi il va falloir aller vers une période de transition qui consiste à assainir d'abord parce qu'il n'aura que de ne pas se le faire de la rupture qui est dans les yeux ou par le feu ni le feu sauf s'il a wanted de faire des billes dans le lit ça va se le faire en dehors au lit il faut que le lit ça il faut me c'est ça alors aujourd'hui si on veut construire vraiment un état avec des institutions solides au service des citoyens. Il va falloir qu'on fasse d'abord cet assainissement, qu'on fasse en revue les règles de fonctionnement de l'État, de la pratique politique. Il faudrait qu'on change toutes les figures qui sont responsables de la situation actuelle, qui étaient au pouvoir depuis 20 ans et qui ont dépensé plus de 1 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ne peuvent pas dire que les gens ne sont pas comptables. Non, vous êtes comptables. Parce que quand les gens vous disaient « Ce n'est pas possible de garder un président malade », quand les gens vous disaient, l'opposition, certaines oppositions vous disaient « Il faut respecter la Constitution, on fait deux mandats et on part. » Même si on est un génie. Même si on est un génie. Ce n'est pas possible. Tu vois quelqu'un pendant 10 ans, « It's too much. » C'est bon. On ne peut plus le voir. Même s'il est le plus beau, le plus gentil, le plus compétent, le plus bon. Oui, parce que la nature, c'est ça. Elle peut rire. Elle peut dire qu'il est le plus beau jour, ou elle peut rire. Mais quand est-ce que tu as joué ? Certainement, vous avez dû voir la vidéo qu'a faite Barack Obama quand il a terminé ses deux mandats à 8 ans. Il a dit « Moi, je ne peux pas comprendre comment dans des pays on refait la Constitution juste pour rester au pouvoir. » Eh, ce n'est pas possible. C'est quoi ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit le président de l'Anna, il faudrait que les politiques sachent que tu es là au service des citoyens, tu es là pour servir les Algériens et les intérêts de l'Algérie, mais quand tu permets ton mandat, tu dois t'en aller. Tu dois redevenir citoyen comme les autres. Eh, mais je suis là pour moi. Parce que le tapas, on nous a inventé un nouveau concept dans la pratique politique. Il dit « Non, râis, mais elle me fait mal. » C'est-à-dire que chez nous, on veut inventer une autre façon de faire la politique. Quand on élit un président de la République, on l'élit pour un mandat de cinq années. Il doit vous proposer un projet qu'il peut réaliser en cinq années. Si déjà il ne le réalise pas, c'est un échec. C'est ça la politique. Tu dois, avant de venir t'adresser au peuple, tu dois bien regarder ton projet, tu dois bien le calculer au centimètre près, au millimètre de centimes près, de dire « Voilà, en cinq années, voilà ce que je vous propose. » Si au bout de cinq années, tu ramènes ton bilan devant le peuple, tu n'as pas réussi. Il n'y a personne qui réussit à 100 %, bien évidemment. Il ne faut pas être allé dans la démagogie. Et si tu ne réussis même pas 30 %, tu ne réussis pas la moitié, c'est-à-dire le 50 %, qu'est-ce qu'on va te parler ? De quoi on va parler ? Pourquoi on va te dire ? Puisque déjà ton premier mandat a été un échec. La preuve en est, c'est que quand on nous a ramené le bilan du gouvernement, c'est la première fois depuis quatre gouvernements successifs, où Yahya est venu dernièrement, avant le départ du président Moufideka, il est venu nous parler du bilan, la déclaration politique générale. Vous savez, qu'ils ne l'ont jamais faite avant. Moi, je passais mon temps à dénoncer cela, du temps de cellule 1, cellule 2, cellule 3, cellule 4. Elle est où la déclaration politique générale ? Rien. Cette fois-ci, il est venu pour amener une déclaration politique générale à les quatre mandats. Mais c'est la folie, quoi. C'est quoi ces quatre mandats ? C'est Mohamed. Tu viens pour me parler du quatrième mandat. Les trois mandats sont déjà consommés. Qu'est-ce que tu as donné à quatre mandats ? Les quatre mandats, ça y est, budgetairement terminés. Les budgets sont terminés. Pourquoi tu me ramènes les quatre mandats ? Tu me ramènes le quatrième mandat. Et là, tu vas me dire combien tu as dépensé, combien tu as réalisé, quelle est la valeur ajoutée, quel est ceci, quel est cela. C'est là où on doit parler de bidon et de déclaration politique générale. Vous voyez comment c'est. Donc, ce pouvoir-là, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse lui faire confiance ? Pourquoi faire confiance à des gens qui ont triché avec leur peuple, qui ont dirigé le pays avec la ruse, avec la trichée, avec une mouhéda ? Donc, aujourd'hui, si on veut construire vraiment un État de droit, un État de liberté, un État où le citoyen est partie prenante, parce que la souveraineté revient au peuple, on doit passer par une phase de transition qui va, elle, assainir la situation, détricoter ce système de verrou à tous les niveaux politiques, économiques, sociales, mais aussi élaborer une feuille de route avec la participation des représentants de la Révolution. Et là, vous devriez vous organiser chacun dans son secteur ou dans sa filière et ne faire pas des propositions sectorielles, des propositions sur la période de transition, comment vous la voyez ? Parce que personne ne doit aujourd'hui avoir la prétention de décider pour le peuple algérien. Personne. Et n'attendez pas de qui que ce soit de vous ramener la clé de réussite et de vous dire voilà la solution. La solution doit être issue d'une concertation, d'un dialogue, d'un débat national avec des assises nationales où on ramène des propositions, on les débat entre nous en tant qu'algériens et on adopte une feuille de route qui va déterminer les objectifs de la transition, les mécanismes de la transition, la durée de la transition. C'est comme ça et comme ça uniquement qu'on peut faire la vraie rupture avec ce système et reconstruire l'État algérien sur de bonnes bases et aller vers une vraie constitution pour l'Algérie et non pas pour un président ou pour un parti politique. Une constitution pour l'Algérie qui puisse demain hisser l'Algérie sur la voie de la modernité, de la prospérité, mais du développement durable. C'est comme ça que je vois les choses. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501